Bien clairement, elle a raison. Marie Cœur de Roi, on accueille maintenant Gabriel Franck. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous pour le groupe Franck Architecture. Le symbole, la symbolique générale, c'est qu'il faut effectivement donner de l'argent au maire pour qu'il veuille bien faire construire. C'est en tout cas une des grandes lignes, Marie, qu'on a retenue de ce rapport Repsamen. De votre côté, quoi ? Ça vous arrange ? Ça vous inquiète ? Le rapport Repsamen a mis en exergue deux fondamentaux. Le premier, c'est que l'acte de construire du neuf a été plutôt dévalorisé. C'est-à-dire qu'il y a une défiance, un réflexe un peu malthusien vis-à-vis du construire neuf, de trop densifier, de nouvelles populations. Et donc il faut un peu réconcilier les mers et les constructions neuves. Ça veut dire, on parle de densification heureuse, de faire converger l'environnement, la qualité de l'habitat. Et puis on parle de sous, quand même. Non mais moi, c'est vrai que quand on s'en est parlé avec Gabriel au téléphone, il me disait, c'est quand même dingue. En gros, on dit, on va construire du logement, mais on est obligé de payer les gars pour qu'ils acceptent de construire du logement. Le symbole est quand même extrêmement désastreux, c'est ce que vous me disiez, quoi. C'est ça. Et donc le rapport Examen a mis en avant plusieurs mesures fiscales pour inciter à la construction. Alors il y en a qu'on connaissait très bien, la compensation de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est quand même une grosse perte, parce que même si elle est compensée, les nouveaux habitants de construction neuve ne payent pas cette taxe d'habitation, avec un petit effet pervers. C'est que dans ce cas, des villes ont plutôt tendance à favoriser la construction d'autre chose que du logement, du bureau, du commerce, et puis ce qui fonctionne plutôt bien en ce moment, de l'activité, qui, elles, vont rapporter des taxes supplémentaires aux mairies. Donc il y a cet aspect-là. Il y a également une réforme sur la taxe foncière du non-bâti, qui va permettre aussi de pouvoir apporter un volet fiscal. Alors ça passe par la mise en place du plan que l'on avait, qui était l'aide à la relance de la construction durable, qui était doté de 130 millions d'euros. Si vous vous souvenez, c'était les maires densificateurs. Maintenant, on passe aux maires bâtisseurs. Oui, on a toujours des maires quelque chose. Voilà, mais l'idée, c'est quand même de doter les villes et les maires d'un plan qui va faire l'objet d'un accord entre l'État, les communes et les intercommunalités, justement pour favoriser cette construction, en pratiquement donnant un montant, à peu près de 100 euros au mètre carré, pour de nouvelles constructions. Il y a aussi une compensation qui est utilisée pour les taxes foncières des propriétés bâties, puisque quand vous êtes un bailleur social et que vous construisez, vous n'avez pas à payer cette taxe foncière. Pendant 25, 30 ans, on n'a jamais très bien su d'ailleurs. Donc l'une des mesures phares est de dire que pendant la mandature actuelle des municipalités, il y a une compensation totale, ainsi que pendant au moins 10 ans, une compensation pendant l'exploitation. Et ça, c'est une mesure assez importante. C'est encore 70 millions d'euros qui sont donnés aux mairies pour pouvoir passer à cet effort de construction. Mais ça, c'est suffisant, Gabriel, quand on entend ça. On se dit, ah bah ouais, peut-être qu'effectivement, il y avait des maires qui n'étaient pas très enclins à vouloir faire du logement social, parce qu'après tout, ils ne touchaient pas la taxe foncière pendant X années. Est-ce que ça, c'est de nature à pouvoir convaincre, selon vous, les maires ? Est-ce que ça va être crucial, là, pour la relance de la construction ? Alors, il y a deux aspects. Il y en a un qui est la réforme de la fiscalité structurelle, qui est un sujet qu'on pourra peut-être aborder après. L'autre point, c'est quand même la rareté du foncier. C'est ça, fondamentalement, qui pose difficulté. Le vrai problème. Le vrai problème, c'est la rareté du foncier. Alors, la rareté du foncier, le rapport récemène, et les mesures qui sont prises aussi par Jean Castex, sont de trois ordres. Il y en a une qui est d'accélérer la cession du foncier public, parce qu'il faut quand même lancer un plan de recensement. On rêve un peu, mais il faut que l'État arrive à savoir ce dont il est propriétaire, ou comment, à quel prix. D'inciter aussi des administrations à mettre en vente. Et puis aussi, de se dire que si c'est mis en vente à des prix qui sont modérés, qui sont maîtrisés, c'est aussi pour se dire qu'à la sortie, il faut en contrôler le prix. Et ça, c'est un jeu qui est normal. Si l'État se démunit de foncier, c'est aussi dans un effort de pouvoir contrôler la sortie. Parce que c'est quoi le risque, Gabriel ? Le risque, il est tout simplement... Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui récupère une parcelle pour y mettre un... Un peu de luxe, quoi. Et pour vendre, effectivement, à des prix qui soient au-delà du marché. Et finalement, l'effort qui aura été ainsi fait est perdu, puisque vous n'allez pas permettre... Pas perdu pour tout le monde, mais... Pas perdu pour tout le monde, mais c'est aussi dans un but de mixité que cela est fait. Il y a favorisé aussi les opérations d'aménagement qui permettent de libérer du foncier. Ça, ce sont les EPA, EPF, établissements publics fonciers et d'aménagement, qui seront dotés de nouveaux moyens pour intervenir sur des communes qui n'ont des fois pas les moyens financiers ni les moyens humains de libérer du foncier, c'est-à-dire de l'acheter, de l'aménager et de le mettre en commercialisation. Il y a aussi favoriser la mobilisation du foncier pour de l'hébergement. Alors déjà, quand on vous parle de ça, c'est que ce n'est pas bon signe. Parce que l'hébergement, c'est de l'habitat temporaire, contrairement au logement. Et de se dire que cette partie d'hébergement elle peut être réalisée sans autorisation urbaine, sans permis de construire, pour être clair, pendant une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans. C'est 3 ans plus 2 ans techniquement. Voilà des efforts qui vont pouvoir inciter à libérer du foncier pour reconstruire. Mais on n'a pas parlé du foncier privé, en fait ? Alors là, c'est là que le bas blesse. C'est en fait une régime fiscal structurel qui irait de rééquilibrer la charge fiscale dans le jargon du flux, donc des transactions, vers le stock, la rétention. C'est un gros sujet. Pourquoi c'est un gros sujet ? Parce qu'il touche la politique fiscale du régime de la plus-value de l'immobilier. En gros, il faut inverser. On voudrait inverser. On voudrait inverser. Et particulièrement sur le foncier non bâti. Une mesure avait... On avait tenté de passer une loi dans ce sens. Et puis, ça avait été retoqué en disant qu'on ne pouvait pas différencier l'impôt sur le foncier bâti et l'impôt sur le foncier non bâti. Oui, il y avait eu un problème d'ordre constitutionnel. Exactement. Alors, pendant 2 ans, de 1er janvier 2018 à fin décembre 2020, il avait été mis en place un système qui permettait de réduire de 70 à 85% la fiscalité de la plus-value sur les ventes foncières non bâties à condition que celui qui achète s'engage dans les 4 ans à construire, que celui qui achète soit pas un parent ou un copain pour en faire autre chose et que ce soit réalisé dans les zones tendues, donc les zones au sens fiscal. Mais ça n'avait rien fait, ça ? Non, ça n'avait rien fait parce qu'il faut s'attaquer au problème de fonds, c'est-à-dire réduire la fiscalité assez drastiquement de la plus-value immobilière pour permettre à des acteurs privés aussi de rentrer dans le jeu de la construction. Si on fait un parallèle assez rapide, la croissance économique de la France, ce n'est pas que les multinationales, c'est aussi les artisans. C'est un peu la même chose dans l'immobilier. Ce n'est pas que les gros promoteurs, investisseurs et bailleurs sociaux, ce sont les petits acteurs privés, les petits marchands de biens, les investisseurs, et qui, eux, seraient en capacité justement de pouvoir pourvoir en logement dans ces zones qui sont assez tendues parce qu'eux-mêmes propriétaires aussi de fonciers. – Je vais vous taquiner un petit peu, mais on a mis sur le devant ou sur la sette les maires et donc on a confié à un maire le soin de faire des propositions pour cajoler les maires, entre guillemets. Bon, les maires qui ne veulent plus ou pas construire aujourd'hui, il y en a certains, c'est la pure idéologie, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont un peu poussés par leurs administrés, qui sont aussi leurs électeurs, parce qu'ils en ont marre d'avoir toujours le même immeuble qui pousse, d'avoir telle hauteur au lieu de pas telle autre. Enfin, est-ce que les architectes, est-ce que les promoteurs, on en a déjà parlé par exemple avec d'autres acteurs, je pense notamment à Christophe Capelli, que j'ai aussi un peu charcuté sur ce thème-là, est-ce que d'autres acteurs de l'immobilier au sens le plus large n'ont pas aussi leur petite partie du chemin à faire pour proposer finalement une architecture, un immobilier, une façon de se loger, de changer la ville un peu différente du 3 plus attiques que tout le monde a vu pousser ou 4 plus attiques, je ne vais pas m'arrêter. Il aurait été peut-être bien dans cette commission récemment de convier des architectes, puisqu'il n'y en a pas, qui ont participé à cette réflexion. Il y a un deuxième volet de la commission du rapport récemment qui doit être rendu fin octobre, qui justement va parler de la simplification des autorisations et la dématérialisation. Là, effectivement, les architectes peuvent avoir leur mot à dire puisqu'on voit bien concrètement qu'est-ce qui coince. Qu'est-ce qui coince dans des villes où effectivement, alors qu'un permis de construire, vous pouvez l'obtenir en 2 ou 3 mois, il vous faut 12 mois pour l'obtenir parce que vous avez un temps de commission, une superposition aussi entre des villes, des intercos, des établissements publics qui font que ce qui est une simplification, on n'en est pas du tout une. Et de même que quand on parle de cette politique du foncier, il faut se dire qu'on est porté à un effet qui est à moyen terme. Tout ce dont on vient de parler, on va en voir l'effet que dans 3, 4, 5 ans. Le temps que ce soit mis en place, le temps d'avoir les autorisations, le temps que les promoteurs, investisseurs puissent faire leur travail et puis que ce soit construit, on est à des horizons assez longs. Donc il y a dans les solutions aussi que vous proposez, que vous suggérez, de pouvoir construire plus vite d'autres techniques de construction. On le voit dans certains pays, aux Etats-Unis. Le bois, les constructions en 3D, ça existe. Ce n'est pas forcément le logement idéal, mais au moins, ça permet de subvenir aussi à un autre problème qui est le mal-logement. Parce que quand vous parlez du manque de logement qui est de dire que c'est peut-être 50 000 logements par an sur 10 ans, on oublie les 1,5 million de logements qui ne sont pas vraiment décents au sens des nouvelles réglementations. Merci beaucoup d'avoir regardé tout cela. Donc Gabriel Franck pour Franck Architecture. Merci Marie, on se retrouve demain ? Évidemment. Pour la vie, mot comme chaque jour dans...